Nous allons voir dans cette petite vidéo un petit appareil qui nous permet d'entendre les chauves-souris. Comment est-ce qu'on peut entendre les chauves-souris vu qu'elles émettent environ à 45 kHz ? Et bien simplement, c'est qu'on va prendre ce signal à 45 kHz des chauves-souris, on va lui ajouter un signal de plus basse fréquence, par exemple 44 kHz, et en soustrayant le 45 kHz au 44 kHz, on aura la résultante qui sera d'un kHz. Comment est-ce qu'on fait ça ? Pour ça, on a un petit mélangeur à diodes qu'on appelle, c'est quoi ? Ici, nous avons les deux entrées, donc c'est un mélangeur avec une résistance, et simplement on a une diode avec la sortie. Donc on fait passer le signal à travers une diode. L'avantage, c'est qu'ici c'est une addition, et ici on a une multiplication, parce qu'on a un système non linéaire. J'ai deux petits oscillateurs, générateurs de fréquence, un de 45 kHz, et un de 40 kHz. Donc ça c'est ma chauve-souris, ça c'est mon signal qui va faire la soustraction. Et on a un oscilloscope qui va nous afficher tout ça. Alors on va regarder comment ça marche, on fait la netteté comme ça, voilà. Donc si je mets le son de ma chauve-souris, de 45 kHz, on voit ici que je suis à 45 kHz. On voit aussi que ma synosuïde, elle est redressée, c'est-à-dire que j'ai que l'impulsion positive qui passe, la négative, elle est coupée. C'est pas grave. Là j'ai donc la chauve-souris, si maintenant je mets l'autre signal, j'ai mon 40 kHz. Maintenant si je mets deux signaux en même temps, donc je vais le mélanger, ça va faire un peu un brouhaha, mais on va descendre la fréquence, voilà. Et on s'aperçoit qu'on a une sorte de résultante qui fait qu'on a une fréquence qui est beaucoup plus basse. Si je vais regarder ma fréquence que j'ai, si je me mets ici, je vais changer celui-ci. Voilà. Hop là. On voit qu'on est bien à 5 kHz. Donc on a bien les 45 kHz, moins les 40 kHz. C'est génial. Maintenant ce qu'on peut faire, c'est qu'on va le regarder au niveau temporel, donc au niveau de l'analyse de Fourier du signal. Je vais redimminer mes deux signaux. Je vais passer en Fourier. Je vais me mettre à... Voilà. Donc là, j'ai 12 kHz par carré. Donc si j'ai 3,5 kHz, j'ai bien mon 45 kHz. Donc là, je vois ma fréquence 45 kHz. Je vais mettre la 44 kHz, mais on voit que la 44 kHz est plus basse. Donc on voit bien, là j'ai la 45, ici j'ai la 44. Et si je mets les deux, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? On voit ici que là il y a un pic. Et ce pic, il est à 5 kHz. Donc en fait, on voit bien que quand on additionne ces deux fréquences-là, on a un pic, on a une sous-section qui se fait ici. Ça, c'est les images miroirs qui sont supérieures, qu'on peut filtrer. De toute façon, on ne les entend pas. On n'entend plus à partir de... à un carré et demi, on n'entend plus rien. Mais par contre, ici, on va l'entendre. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas mettre du 40 kHz comme fréquence intermédiaire, mais je vais mettre une fréquence plus proche, du 44 kHz. Pourquoi ? Parce qu'on va mieux l'entendre. Voilà. Par contre, on va moins le voir. Mes deux fréquences sont très proches. Donc j'ai 45 de ma chauve-souris et 44 de mon modificateur. Et puis ici, c'est tout proche, j'ai un kHz. Le grand avantage d'avoir du 1 kHz, c'est qu'on peut l'entendre. On va essayer de mettre le haut-parleur. Et voilà. Là, j'entends. On voit bien que si je diminue et puis j'augmente que ma chauve-souris, je n'entends rien. Et si j'ajoute maintenant mon 44 kHz, donc j'ajoute ma fréquence, on commence à entendre. Et ce qu'on entend, c'est ça. C'est la pointe à 1 kHz. Donc qu'est-ce qu'on a fait là ? On a fait une soustraction. Et donc on est capable d'entendre le son d'une chauve-souris à 45 kHz. Ce n'est absolument pas possible. Mais là, on peut l'entendre là. Le grand avantage de ce système-là, au lieu de diviser, parce qu'on a pu faire un diviseur de fréquences, c'est que ça marche pour toutes les fréquences. Maintenant, si ma chauve-souris, elle va commencer à vobuler, elle va aller de 40 à 50 kHz, mon 40 à 50 kHz va être décalé de 40 kHz si je mets ma fréquence 5 kHz plus bas que la porteuse moyenne de ma chauve-souris. Donc du coup, je peux vraiment entendre parler ma chauve-souris. Voilà. Donc là, je remets le son. On l'entend bien. Si je monte ici, on l'entend bien. Le son, c'est cette pointe-là qui est là. Si je mets maintenant le 40 kHz, donc pour avoir du 5 kHz, ce qui est plus visible, voilà. Donc on l'entend, c'est beaucoup plus aiguë, mais on voit la pointe ici. Ça, c'est la pointe de mon mélangeur. Donc c'est le bruit de ma chauve-souris, il est là. Voilà. Donc on a vu que pour quelques centimes, 2 ou 3 centimes la résistance, 2 ou 3 centimes la diode, on arrive à faire un détecteur de chauve-souris très facilement. C'est terminé.